Bienvenue à tous, c'est Shisto, j'espère que vous allez bien, après le trailer de Légende Arceus sur lequel, voilà, hein, il y avait quelques petites choses à dire. On va revenir sur le trailer de Pokémon Diamant, Attention et Perles Saint-Iran, on va se le regarder ensemble. Apparemment, il est centré sur la Team Galaxy, est-ce qu'il y a une petite surprise ? Est-ce qu'on va peut-être voir des choses qu'on n'a pas encore vues ? C'est quand même l'attente, hein, avec Pokémon Diamant, Attention et Perles Saint-Iran, c'est... A chaque fois qu'il y a une nouvelle communication, je suis en mode, allez, c'est peut-être le moment de balancer la surprise auxquelles personne ne s'attend, parce qu'on sait qu'avec Légende, il y aura des surprises, on sait qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas, avec Diamant, Attention et Perles Saint-Iran, on est encore dans le flou. Est-ce qu'il y a encore des choses à nous balancer ? Eh bien, on va voir ça ensemble dans cette réaction à ce trailer et cette petite analyse à chaud. Allez, c'est parti ! Ok... Ah, le format news, hein, mais ça, ça, j'avais... ça, j'avais pré-shot, hein. Bon, je suis un peu en retard, mais j'avais pré-shot, hein. Ouh ! Oh, on va... oh, oh ! On voit plein de trucs stylés ! Oh, le jeu est beau ! Le jeu est beau ! Quand on n'est pas en mode shibi ! Ça, je vais le répéter 600 fois, mais c'est trop stylé. Ah non, c'est bien fait, quand même, je trouve, hein. Ouais, à part les gros plans, tu vois. Oh là là ! Le FC Gladys ! Elle a un flot de fou, hein. Mais ça, depuis toujours, je viens de te dire. Oh ! Les arènes ! Comment elles sont... Les arènes sont stylées en combat, hein. Oh, le Tanguy ! Bon, lui, ça a été... ça a été toujours FC Flow, hein, voilà. Oh ! Les ar... Oh là là ! Mais les arènes ! Les animations 3D sont folles, aussi, hein. En fait, on voit de plus en plus du jeu, hein. De l'énigmatique Team Galaxy, bon, euh... ouais. L'énigmatique, euh... On a joué 600 fois au jeu, on les connaît. Les musiques, hein. Je sais pas si c'est... c'est remixé, hein. Oh ! Ah, le Jupiter, Saturne Mars ! Saturne, pardon. Oh, la tronche ! La tronche d'Elio ! Il est stylé en combat, hein. Mais en chibi, c'est toujours pas ça, mon gars, hein. Bah... Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, adulte, en fait, c'est un adulte. Logique. Et... Il est quand même vachement charismatique, hein. Petit sourire. Ouah ! Ouah ! Les cré-elfs, je crois. Oh ! Il y a un petit truc, hein. Oh, il y a... Il y aura des anim... Il y aura des animations ? Des cinématiques ? Ah, j'ai un peu frissonné. Il y a un peu frissonné. Oh ! Trop stylé ! C'est trop stylé ! Alors, là... Il y avait de bons trucs. Alors, déjà, on va commencer par la fin. Le look platine dans Diamant et Attention et Parle Saint-Tillant. Quelle idée géniale ! Parce que, qu'on soit d'accord, les habits dans platine sont mille fois plus stylés, hein. Ça, 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 voilà, moi, je pose mon veto dessus, ça en est totalement d'accord. Mais est-ce que ça veut dire, du coup, que le contenu platine, et là, ça va être l'alimentation des théories, est présent dans le jeu, hein. Est-ce qu'on partirait pas sur le monde distorsion, là ? Est-ce qu'ils sont pas en train de nous dire, frérot, le monde distorsion, il est là ? Pas forcément, hein, c'est peut-être juste un bonus de précommande, on va se calmer. Mais, il y a un petit quelque chose. Le flow, le flow des persos, qu'est-ce qu'ils sont charismatiques en combat. Vraiment, pour le coup, je le pense sincèrement, en combat, ils sont méga charismatiques. Parlons même pas des arènes, les arènes aussi. Le travail sur les arènes, je trouve ça, mais graphiquement, très joli, en fait. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des cinématiques avec les Krayelf, donc on aura très certainement des cinématiques peut-être en full 3D, avec les Pokémon légendaires. Et ça, ça peut possiblement créer des scènes d'anthologie, en fait. Genre, imagine qu'on ait Darkrai dans le jeu, imagine une cinématique en full 3D avec Darkrai. Ils vont peut-être créer des dingueries, hein, ils vont peut-être créer des dingueries. Mais là, pour quand même dire, attention, il perd le scintillant, c'est vraiment le... On ne misait rien dessus, ils sont en train de tout reverse, ils sont en train de tout bousculer. Donc, très, 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 franchement, c'est en train de... C'est en train de me hyper, mais ça fait déjà quelques temps que c'est en train de me hyper. Donc, j'attends, j'attends de voir, là, tout est en train de me dire, frérot, ça va être une bonne expérience. Ça va pas être le jeu Pokémon, mais ça va être une bonne expérience, ça va être une bonne expérience en tant que remaster. J'attends juste la petite surprise, la petite étincelle. Faites-moi plaisir, montrez-moi la petite étincelle. En tout cas, moi, personnellement, la hype, elle est là, hein, j'attends que la nouveauté, que le trailer, où il balance tout, il balance toute la sauce pour me dire, là, ça va être une dinguerie. Peut-être qu'il n'y aura pas ce fameux trailer, hein, moi, je l'attends toujours, on est le 26 octobre, moins d'un mois avant la sortie du jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce trailer. Et puis, on se retrouvera très, très vite pour des analyses, pour des réactions, pour de la review d'actualité, pour mon avis. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Chisto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501